Les battles sont lancés pour The Voyage Kids 9, ce mardi 8 août. Face au choix de chansons son coach, Marika de l'équipe Kenji Jirak a failli quitter l'aventure. Que les battles commencent. Après cinq soirées d'audition à l'aveugle, les 48 candidats retenus pour la suite de la compétition de The Voyage Kids vont s'affronter lors des populaires battles. Une étape cruciale pour accéder à la demi-finale durant laquelle les talents seront accompagnés par non-un, mais deux coachs. En effet, Kenji Jirak, Slimane, Nolowen Leroy et Patrick Fiori seront rejoints par huit célébrités pour préparer leurs équipes aux battles. Ainsi, les talents de Kenji ont pu compter sur son ami Sulking, pour s'entraîner avant de monter sur le ring. Si est-il le cas de Marika, candidate de 14 ans, qui a failli quitter l'aventure quand elle a appris la chanson choisie par le chanteur d'Andalouse pour cette sixième émission. Si est-il très compliqué pour moi ? Stevie Wonder, un défi effrayant pour Marika dans The Voyage Kids 2023 pour la première soirée des battles de The Voyage Kids 9, Kenji Jirak a mêlé douceur et puissance avec Tayo, Bella et Marika. Seulement, cette dernière n'était pas fan du choix de chanson de son coach. Pour ce trio, Kenji a imaginé une prestation au son de Stevie Wonder. Je ne connaissais pas. Ça date de l'époque de mes grands-parents et encore à vous le talent qui a du mal à prononcer le nom de l'interprète de Isn't She Lovely. Marika préfère, en effet, écouter des trucs de maintenant. Si est-il pour cela que cette décision de Kenji, qui a enchaîné les bourdes durant les auditions à l'aveugle, l'a laissé imaginer la fin de son aventure, quand j'ai appris que j'allais chanter cette chanson j'avais envie de tout arrêter, sans vous mentir, je suis très franche avec vous. Heureusement, la candidate a retrouvé sa motivation très vite, j'ai compris que c'était pour me mettre au défi, voir si j'étais capable de chanter tous les types de chansons à tel affirmé face caméra. En rappelant tout de même sa crainte pour cette battle, c'est très compliqué pour moi mais bon. Ça va le faire. Équipe Kenji Girac, qui de Taillot, Bella ou Marika continue l'aventure The Vos Kids 9 en demi-finale ? Finalement, le trio a parfaitement réussi à convaincre le public malgré des problèmes techniques évidents durant sa prestation. De quoi recevoir un beau compliment de Kenji Girac qui les qualifie fièrement dignes de grands artistes pour ne pas avoir été déstabilisés par ce couac. Slimane, quant à lui, a remarqué que Taillot a été le premier à remarquer le problème et le trouve très fort. Un avis avec lequel Kenji est complètement d'accord puisque si est-il Taillot qu'il a décidé d'amener en demi-finale. Pour Marika, qui avait des difficultés avec cet exercice, l'aventure se termine donc ce soir. Elle avait été un coup de cœur pour Kenji aux auditions à l'aveugle avec son interprétation de A Fleur de Toi, une chanson de Vita, mais aussi pour Slimane qui avait buzzé et qui avait choisi la même chanson pour participer à The Vos Kids 9 en 2016, dont il est ressorti gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501